Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. À la haine de ce vendredi, les sangs ont de nouveau coulé au nord qui vaut plus précisément béni. 18 personnes, dont 13 femmes, ont été grièvement blessées par les éclats d'une bombe qui a explosé dans un moulin au marché de la cellule Macampagne. Le fait se sont déroulés le mercredi dernier. Les victimes, toutes, sont prises en charge par le gouvernement provincial. Le détail dans un instant. Et justement, par rapport à cette explosion, une enquête est déjà ouverte par le service de sécurité spécialisé pour lever toutes les ondes d'ombre et aussi arrêter les auteurs ainsi que leurs complices. Le précision avec les gouverneurs militaires au cours de ce journal. Et enfin, dernier virage, avant l'arrivée du pape François en RDC, les souverains pontifs arrivent dans pratiquement trois jours. Les réunions se multiplient pour s'assurer de l'évolution de préparatifs d'accueil. Le premier ministre a réuni aujourd'hui toutes les commissions préparatoires pour une dernière évaluation. Une communication importante liée à l'accès sur le site est attendue dans les heures qui suivent. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le disais en titre, le sang a de nouveau coulé. Au nord qui vaut plus précisément béni. 18 personnes, dont 13 femmes, ont été blessées par les éclats d'une bombe qui a explosé dans un moulin au marché de la cellule Macampagne. Le fait se sont déroulés le mercredi dernier. Les victimes, toutes, sont prises en charge par le gouvernement provincial. Suivant. Une bombe artisanale fait 18 blessés au marché de Calindanville de Béni. Il était 18 heures locales lorsque l'explosion se produit le mercredi 25 janvier 2023. Le bilan, selon la police locale, fait état d'au moins 18 personnes blessées en majorité des femmes. Des victimes ont été acheminées à l'hôpital général des références de Béni pour des soins appropriés. Il s'agit d'une bombe artisanale qui avait été bien piégée pour une attaque terroriste. Les sources concordantes parlent d'un génome qui aurait logé cet enjeu explosif dans un moulin au quartier Calinda dans un marché situé dans l'agglomération de Macampagne à Béni dans la province du Nord-Kivu. Deux explosions meurtrières des bombes dans moins de deux semaines dans la province du Nord-Kivu. Trop, une enquête est déjà ouverte par le service de sécurité spécialisé pour lever toutes les ondes d'ombre et aussi arrêter les auteurs ainsi que leurs complices. De précision dans ce message de compassion lancé par le gouverneur militaire du Nord-Kivu. On l'écoute. Mon patriote, c'est avec amertume que j'ai appris l'explosion d'un engin improvisé dans un moulin à proximité du marché situé dans la cellule Macampagne au quartier Calinda dans la commune de Mulekera en vue de Béni dans la soirée du mercredi 25 janvier 2023. Le bilan de cet unième acte terroriste attribué une fois de plus aux ADEF MTM fait état de 18 blessés parmi nos compatriotes dont trois grièvement. Tous pris en charge actuellement dans différentes structures sanitaires de la place. Ainsi donc, je présente toute ma compassion aux victimes ainsi qu'à leurs familles respectives. Pour ce faire, j'ai instrui les services spécialisés de mener urgentement les enquêtes afin d'éclairer toute zone d'ombre autour de cette explosion, d'arrêter et mettre, le cas échéant, les auteurs et leurs suspects à la disposition de la justice. Toutefois, afin de protéger tout le monde contre ces actes terroristes à répétition, je rappelle à la population d'éviter les entroupements. Aux ténanciers des bars, des restaurants, ainsi qu'aux gestionnaires des écoles, universités, centres de formation et des églises, la nécessité de se procurer des détecteurs des métaux pour barrer la route aux ennemis de la paix. Je vous remercie. Une équipe du Fonds national de promotion des services sociaux séjournée depuis le mercredi dernier en Itourie, reçue par le gouverneur militaire, cette délégation est allée finaliser l'élaboration du plan social de la province de l'Itourie, articulée autour de l'identification de besoins de la population. Suivant. Le Fonds national de promotion et des services sociaux séjournée à Bounia depuis ce mercredi 25 janvier 2023. Conduite par les directeurs de cabinet adjoint au ministère des Affaires sociales et Action humanitaires, cette délégation a été reçue par l'autorité provinciale dans son cabinet de travail. Leur échange a tourné autour de la finalisation de l'élaboration du plan social provincial. Edi Moukouna souligne que ce plan est un outil capital dans le social. Cependant, il s'est dit confiant de l'implication de l'autorité provinciale pour la reçue de cette finalisation au profit de la province de l'Itourie. Nous sommes revenus en équipe avec les membres du Fonds national de promotion et des services sociaux qui m'accompagnent. Nous sommes donc venus finaliser ce document-là qui fait partie intégrante du plan directeur provincial de développement. Nous pensons que dans le délai que nous avons imparti, nous pourrons terminer ce travail pour lequel nous sommes là. L'autorité nous a rassurés de son appui, étant donné que lui-même attendait cet outil pour la province dans le domaine social. Rassurés, il va mettre à sa disposition tout ce qu'il faudra pour que la solution atteinte... ...qui dénotait que cette équipe était en Itourie pour l'élaboration du diplôme avec la cellule technique provinciale. Insécurité en Itourie, catholique, végue à la médiation pour le retour définitif de la paix. L'archevêque de Kisangani, Marcel Utembi, dépêché en urgence à Kinshasa, l'a dit au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Ces prélats catholiques proposent déjà un dialogue intracommunautaire pour faire une évaluation de la situation sécuritaire dans ces coins du pays. Tout ce qui se passe en Itourie, les atrocités de toutes sortes, cela nous préoccupe, nous préoccupe au plus haut point. Ainsi, j'ai estimé qu'il était important que je puisse échanger autour de cette problématique avec son excellence, monsieur le vice-premier ministre, pour voir ensemble comment conjuguer les efforts du côté institutionnel avec le côté civil, le côté ecclésiastique, comment conjuguer les efforts pour proposer quelques pistes de solution afin de restaurer la paix, la sécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Un autre rapport, c'est de lancer régulièrement des messages de paix, des messages de vivre ensemble. En fait, ceux qui se battent sont des failles. Les groupes armés tirent sur leurs propres frères et soeurs, créent une situation de détresse humanitaire. Ce n'est pas normal. Et à notre niveau comme Église, nous devons condamner, dénoncer ce genre de comportement et inviter les uns les autres à pouvoir se réconcilier. Pour restaurer, rétablir, le vivre ensemble, rétablir la sécurité, la paix dans notre région. C'est ainsi que nous avons préconisé notre contribution et au gouvernement, en termes de dialogue intracommunautaire, c'est-à-dire que chaque communauté de la province de Litori puisse se retrouver, tous les membres puissent se retrouver pour faire une évaluation sans complaisance de ce qui se passe sur le terrain. Quelle est ma part de responsabilité ? Les membres de différentes sociétés civiles appelaient à s'approprier la nouvelle politique de la défense nationale présentée dernièrement à la population. Appel, lancé au cours d'un atelier organisé à Kinshasa. Plus de précisions dans ces reportages signés. L'engagement de jeunes et femmes dans l'armée, la société civile dans la défense de la nation, à travers les temps, les services de la communication de l'armée en période de guerre, c'est autour de ces différentes matières exposées par les intervenants à travers la dynamique des veuilles et des sursautes patriotiques en soutien au FRDC et pour la cohésion nationale, voudrait réfléchir au cours de cette conférence sur l'appropriation par la société civile de la politique nationale des défenses, trouver des voies et moyens pour une paix durable dans la partie est de la RDC. Ce que la guerre qui se passe dans notre pays est une guerre économique. On est à la recherche des richesses congolaises, notamment les coltans, l'or, les diamants, la cassiterite, les pyrochlores ou les nodiums. Lorsque le peuple comprendra cela, lorsque toutes les autorités comprendra cela, ce sera le but de la fin. Le gouvernement assorti maintenant la politique nationale de la défense est un outil important et nécessaire pour assurer la défense nationale. C'est aussi une occasion de mobiliser les jeunes et les femmes à s'enrôler dans l'armée en vue de stopper l'avancée du M23 dans le nord, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est à l'état maintenant de changer la formation morale aussi des non-militaires qui doivent maintenant intégrer qu'ils sont au service de la population parce qu'il est difficile de gagner une guerre lorsque vous n'êtes pas en bon terme avec la population. Dans la formation des non-militaires, désormais, ils doivent oublier ces villes à Zambungunanayote. Ce jeune se sont portés volontaires pour réjoindre les rangs de l'armée en vue de combattre les forces négatives et à assurer l'intégrité du territoire national, a souligné les coordonnateurs de la société civile, Abbé Baala Jean Bosco. Rétablissement de paix dans l'est de l'RDC. Le Kenya dit toujours être derrière le pays de Félix-Antoine Chiseké de Chulombou pour en finir avec le mouvement rebel le M23. Le président de la Chambre haute du Parlement kenien et le président du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac en séjour à Kinshasa l'a dit à son homologue congolais, Christophe Mbou, sous-président de l'Assemblée nationale. Plus de précisions avec Sylvie Mouimbo, Bernard Boudou et Gikitoko. Après la mauvaise volonté du Rwanda qui rejette les accords de Nairobi et Luanda sur le cessez-le-feu et ne dépie de l'activisme maîtrier du groupe terroriste M23, la République démocratique du Congo peut encore compter sur l'implication particulière du Parlement kenien et de tout le Parlement de la région des Grands Lacs à l'exception du Rwanda. Le sujet a été largement discuté entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, le speaker de la Chambre haute du Kenya et président du forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Nous sommes convenus qu'en tant que Parlement, nous devons vraiment se mettre et s'asseoir pendant que la région se brille. C'est vrai qu'à un certain moment, c'est le conflit dans la partie est de la RDC. En tant que Parlement, nous devons jouer un rôle pour être sûrs, s'assurer que la paix soit restaurée, non seulement dans la partie est de la RDC, mais dans la région tout entière. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a salué l'implication visible du Kenya dans la résolution de cette crise en RDC dans sa partie est. Dans cette lutte contre l'agression, les forces kenyanes nous accompagnent. Et pour qu'une force d'un pays étranger entre dans un autre pays, il faut quand même l'accord souvent du Parlement du pays. La République démocratique du Congo n'attend que les sanctions contre le Rwanda lors de la prochaine rencontre du forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Dernier virage, avant l'arrivée du pape François en RDC, les souverains pontifs arrivent dans pratiquement trois jours. Les réunions se multiplient pour s'assurer de l'évolution de préparatifs d'accueil. Aujourd'hui, le premier ministre a réuni toutes les commissions préparatoires pour une dernière évaluation. Une communication importante liée à l'accès sur le site est attendue dans les heures qui suivent. Plus de précisions dans ce reportage signé Pati Toundouango. Bienvenue Loussala et Julien Piana. Nous étions presque prêts dans l'organisation de l'arrivée du pape François le 31 janvier 2023 à la République démocratique du Congo. Pour les derniers réglages, le premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kingé, président du comité d'organisation de cet événement historique, a réuni à l'immeuble du gouvernement les membres des différentes commissions préparatoires, l'église catholique, le gouvernement et les experts. Tout se déroule de la meilleure manière à affirmer Mgr Héctor Hébal Estreiro, nom s'apostolique. C'était une réunion pour définir le dernier détail avant l'arrivée du pape. Une réunion dans laquelle chaque membre du gouvernement et chaque membre de la commission de l'église aussi qui prépare la visite a exprimé un peu le travail qui a été fait et le détail qui manque pour faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'attente et je pense qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est à nous de faire ensemble, on travaille pour que le pape soit bien accueilli parce que tout se déroule dans la manière la meilleure possible. Patil Mouyaïa, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, invite une fois des plus les congolais à réserver un accueil chaleureux au souverain pontife, non seulement en sa qualité d'autorité spirituelle, mais également en tant que président de l'État du Vatican. Vous savez que depuis l'annonce de l'arrivée du Saint-Père, le Premier ministre qui est en réalité le président du comité d'organisation organise tous les jeudis des réunions de concertation avec l'église. Ici vous aviez toutes les commissions, communication, sécurité, protocole, parler des derniers réglages et des informations pratiques qui doivent être communiquées aux fidèles, par exemple sur l'accès sur les sites et les autres questionnaires. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kengue suit de près l'évolution des travaux préparatoires des secondes événements. L'RDC prend la tête des lois d'un pour cette année 2023 pour accompagner la mandature de chef Faudel et à la présidence tournante de cette organisation. Bientôt, un comité sera mis en place. Ce comité se chargera de mettre en place de stratégies et de mécanismes. Plus de précision dans ces reportages signés, Emmanuel la commissaire. Cette première rencontre de la ministre d'Etat, Rose Mutombo-Kiesse, avec le représentant des institutions et ministères concernés pour la mise en place d'un comité devant accompagner la mandature du chef de l'Etat à la tête de l'OADA durant cette année 2023. Il est question de réfléchir sur les stratégies et actions à poser pour la réussite de la mandature de l'RDC à la tête de l'OADA depuis le 1er janvier 2023 à la présidence tournante de l'OADA, succédant ainsi à la République du Niger. Cette présidence coïncide avec les 30 ans d'existence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le mois prochain, les activités vont commencer. On a intérêt qu'on ait une fin des routes qui sera possible d'exécuter pour que, à la fin de notre mandat, que nous puissions dire que nous avons contribué à la réussite de l'OADA et à l'avancement de cette organisation. Pour le professeur Roger Massamba, président de la Commission nationale et président du comité des experts de l'OADA, la présidence tournante à la tête de l'OADA. En tout cas, nous sommes déterminés à porter très haut notre flambeau, notre drapeau national, et à faire en sorte que l'OADA puisse, après cette présidence de l'ARDC, connaître un tournant déterminant. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires est une organisation communautaire créée le 17 octobre 1993 par le traité de Port-Louis de l'île Maurice. Elle poursuit une œuvre d'intégration juridique entre les 17 pays membres qui la composent dans le but d'assurer la sécurité juridique et judiciaire des affaires au sein des États membres. Tous les instigateurs impliqués dans l'affaire Kamwena Sampou et les auteurs des crimes commis dans l'Est du pays seront dans le prochain jour sur le banc des accusés. C'est ici dans le cadre de la politique transitionnelle. Communication faite par le ministre de Droits humains Fabrice Albert Puella lors de la cérémonie d'échange de vœux organisée par l'Association Congolaise pour l'accès à la justice. Acage. Plus de précisions dans ces reportages signés Iverson Kabouba et Régis Kanzondi. Faire la rétrospective sur les aléas du respect des droits de l'homme. Durant l'année passée avec la violation des droits humains dans l'Est de la RDC, l'agression rwandaise sous la couverture du M23 sont entre autres thématiques abordées par l'Association Congolaise pour l'accès à la justice. Acage a l'occasion d'échanges de vœux avec ses partenaires en vue de mieux projeter le rôle de cet organe dans l'exercice de ses fonctions. Ces cadres d'échange témoignent la volonté de tout un chacun engagé pour le respect des droits de l'homme, a expliqué ici son président, maître Georges Kapiamba. Tous les rapports disponibles indiquent que la République démocratique du Congo est victime d'une agression pour des raisons économiques et hégémoniques. Sur cette question, Acage salue la bravoure du peuple congolais et de toutes les institutions dont la mobilisation a débouché sur la condamnation inanime du Rwanda par la communauté internationale. Appliquer la justice transitionnelle avec objectif principal de poursuivre les instigateurs impliqués dans l'affaire Kamuina Sampo, ainsi que les auteurs des crimes dans la partie est du pays, appelés de le ministre des droits humains Fabrice Puella dans sa casquette de l'activiste des droits de l'homme. Sur le plan international, dans le cas des Nations Unies, il a été mis en avant le concept de justice transitionnelle, qui veut que même s'il n'y a pas une condamnation préalable, il faut non une indemnisation qui est rattachée à une condamnation préalable, mais une réparation. L'hôtel du FLEV a servi des cadres pour la tenue de cet échange de vœux en présence de plusieurs personnalités, notamment le professeur Luzolo Bambilesa, ainsi que les étudiants en droit, tous, avec une même vision, le respect des droits de l'homme. L'incalibrité à Kinshasa et dans plusieurs villes de l'RDC vit certainement ces derniers jours. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement tapent du poing sur la table, Efba Zaïba, a réuni les experts et acteurs impliqués dans le secteur de l'environnement pour peaufiner de stratégies. C'était au cours d'un atelier axé sur la problématique de gestion et des déchets en RDC. D'autres explications dans ce reportage de Francine Atomisi. Ces assises organisées par les ministères de l'Environnement et Développement Durables a pour objectif réunir les acteurs clés et partenaires techniques et financiers en vue de réfléchir sur les différentes thématiques qui seront traitées au cours de ces trois jours, à savoir la gestion des déchets dans le cadre de l'économie circulaire qui est un mécanisme de financement durable et efficace. Dans son allocution, la vice-première ministre de l'Environnement et Développement Durables, Efba Zaïba Masoudi, sollicite l'implication active de tous les participants afin qu'à l'issue de ces travaux, qu'il n'y ait ni fait des routes, des activités prioritaires pour améliorer la gestion des déchets en République démocratique du Congo. C'est une question où la problématique de l'économie circulait dans les dernières décennies L'économie circulait dans les dernières décennies la ville de Kinshasa. L'économie circulait dans les dernières décennies le gouvernement de la construction de l'économie circulaire. Finalement, de réunir tous les acteurs, tous les experts du domaine pour échanger, afin qu'ils soient en train de s'éteindre mon quartier du cours. Par ces petits propos, je lance donc l'ouverture de l'atelier sur la problématique de la gestion des déchets en République de Bokadu du Congo. Cet atelier, lancé ce jeudi 26 janvier par la patronne de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaï Bama Soudi, va prendre fin le samedi 28 janvier 2023. Comment se font les signatures dans les domaines des infrastructures entre le gouvernement congolais et les entreprises sous-traitantes ? Eh bien, la question a fait le tour de table de discussion entre le ministre des Infrastructures, Alexis Guizarro, et le directeur général de l'autorité des régulations dans les centres privés. Le ministre d'Etat en champ des infrastructures, Alexis Guizarro Mouvouni, a accordé son hospitalité au directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC, l'honorable Miguel Katem Kachal. Les deux personnalités ont abordé plusieurs questions, notamment la signature des contrats dans le domaine des infrastructures entre l'Etat et les entreprises sous-traitantes à l'actionnariat congolais. Je viens d'échanger avec son Excellence le ministre d'Etat. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que la sous-traitance est seulement minière. Dans la zone minière, non, la sous-traitance intervient dans tous les secteurs d'activité en République démocratique du Congo. Développer la classe moyenne n'est pas seulement une affaire du chef de l'Etat lui-même. Le président de la République a donné sa vision et tous les Congolais, nous sommes derrière lui pour l'appuyer dans cette vision. Le ministre d'Etat en délai à respect, l'honorable Miguel Katem Kachal en appelle donc à tous les Congolais de s'approprier la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, de créer une classe moyenne véritablement congolaise. Développer la classe moyenne, ça n'a pas commencé seulement en République démocratique du Congo. Ça existe déjà dans d'autres pays où nous avons vu la naissance des milliardaires. C'est au travers de cette même loi qui favorise aussi les nationaux à participer dans la chaîne des valeurs de leur pays. Donc si nous parlons de la reconstruction de la République démocratique du Congo, il doit y avoir aussi la participation des Congolais. Donc c'est rassurer que les sociétés qui construisent, ce sont des sociétés de droit congolais, même s'il y a des étrangers, mais qu'il y ait aussi l'actionnariat des Congolais qui accompagne. Depuis son accession à la tête de la RSP, l'honorable Miguel Katem Kachal ratisse l'arche pour promouvoir la classe moyenne RD congolaise. Fiscalité et développement en RDC, enjeux et défis à relever, thème débattu pendant deux jours à Loubou Mbachi au cours d'une conférence débat organisée à l'intention de personnel académique et scientifique de l'Institut supérieur de commerce de Loubou Mbachi. Jean-Pierre Dolon, Démazou pour les commentaires. Le forum de deux jours a permis aux éminents orateurs de plancher sur différents thèmes en rapport avec la fiscalité et le développement en RDC. Le premier intervenant, le professeur Grégoire Bakandeja, a centré son exposé sur la décentralisation fiscale et financière en RDC. Selon ce dernier, cette décentralisation financière est un échec. Pour sa part, le professeur ordinaire évariste Mabimouloumba a tablé sur la question de fiscalité minière après la révision du code minier en RDC. Il a étalé les forces et faiblesses du code minier de 2018. Pour lui, la RDC régorge d'importants minéraux et des réserves mondiales, mais sa population croupit dans une pauvreté extrême. Le professeur Michel Deholf, de l'Université catholique de Louvain, a quant à lui parlé de la question du fédéralisme fiscal dans l'Union européenne. Il a abrandi trois ressources de l'Union européenne qui devraient servir d'enseignement pour la République démocratique du Congo. Le directeur général de l'UIC, le professeur Armand Kabangé, qui a ouvert et clôturé ses assises aux hautes portées scientifiques, s'est dit satisfait des objectifs atteints au regard de la pertinence des sujets abordés. Au nom du comité de gestion, de tous les corps académiques et personnels, nous disons merci aux conférenciers qui ont bien voulu continuer la formation continue. Et nous tous, rassurez-vous que dorénavant, nous vous prendrons parmi nos personnes ressources auprès desquelles nous nécessiterons de faire répondre en cas de besoin. La conférence débat sur la fiscalité et le développement a vécu à la grande satisfaction de tous les participants. Et pour finir, des sacs, des riz, des poissons, des mousses réunis aux prestataires sociaux de la province du Sud-Oubangui, un don du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Plus d'explications dans ces reportages. Sous l'action du président le plus chef de l'État, Félix Antoine de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Charles Moudiaï-Kazani, par le truchement du directeur provincial du Grand Équateur, Kokaté Nabou, vient donner le sourire aux prestataires sociaux de la Sainte-Cesse Sud-Oubangui et à la population de cette partie de la République. Vous vous en doutez, ces personnes de 3e âge viennent de bénéficier de la libéralité, chacune d'une bonne quantité de riz, de haricots, portants de matelas destinés à quelques hôpitaux de référence. Sous l'action du directeur général de la Sainte-Cesse Sud-Oubangui au cours d'une cérémonie présidée par le responsable du bureau, Célestin Nalingue-Wibina, en présence du délégué syndical Crispin-Oubangui-Massia et des agences et cadres de la Sainte-Cesse Sud-Oubangui. Prénommant le responsable, le responsable a d'abord rendu ses hommages au président de la Sainte-Cesse Sud-Oubangui, saison de la Sainte-Cesse Sud-Oubangui Le président grand public, auquel nous alors... Et si... Depuis le judalité général de la Sainte-Cesse, on doit lui remercier la compétence des hommes de la troisième âge, donc... pour les hommes de l'âge de la population du Sud-Oumangui. L'un des bénéficiaires n'a pas manqué de livrer ses impressions. Nous sommes vraiment très très contents de l'acte posé par la Senses. A l'occasion, nous allons inviter aussi la population à adhérer massivement à la Senses pour essayer que cet acte soit plus grandiose que ce que nous avons réussi aujourd'hui. C'en est fini pour ce journal de la mi-journée. Journal réalisé par Obio, Mustapha, Papi, Moukina, Ojetou, Loussaki et Massimba. Mesdames et Messieurs,